Musique Le Castium a été créé en 2001, donc ça fait une quinzaine d'années déjà. Au départ, Pagès Védraine avait déjà ouvert une unité de tourisme industriel au Puy-en-Velay. On fabriquait la verveine du Vellay. Et quand rien n'était fait ici, en Bourgogne, autour du Cassis, donc ils ont décidé, dans les années 2000, à ouvrir quelque chose à la naissance du tourisme industriel en France. Le Castisium, il y a à peu près 1h45 de visite. Il y a quatre étapes. Une étape, c'est un petit film sur l'histoire du Cassis et l'histoire du Chanoine-Kir. Ensuite, on va visiter les ateliers de fabrication de la société Védraine. Donc là, on explique avec un guide la fabrication des crèmes, des liqueurs, des marres et des films de Bourgogne également. On revient au Castisium. Et au Castisium, il y a une partie muséographique qui est dédiée au Cassis. Donc on parle du Cassis dans tous ses états, de la récolte, des maladies, de l'utilisation du Cassis en pharmacie, en cosmétologie, en médecine, etc. On a également initié, ça fait trois ans, un atelier autour du goût. On peut découvrir sur un îlot sensoriel les cinq sens autour du Cassis. Et la quatrième étape, il ne faut pas l'oublier, on termine bien sûr par une dégustation de crèmes, de Cassis, de blancs Cassis et de divers produits de la Maison Védraine, des liqueurs. Il y a également une cinquantaine de parfums de sirop pour les enfants. On a refait un investissement, ça fait deux ans, pour l'adapter plus aux familles. On a fait beaucoup d'ateliers dans la partie muséographique, avec des animations pour enfants, pour adultes, où tout le monde peut accéder à la formation en fonction de son niveau de connaissance et de son intérêt. Au bar, quand les parents dégustent les crèmes et liqueurs, les enfants peuvent avoir un accès directement au sirop. Donc ils servent eux-mêmes et peuvent déguster tous les sirops de la maison. Les événements 2015 du Cassisium, nous avons la nuit des musées, donc au mois de juin. Ensuite, le week-end du 11-12 juillet, on organise le Festi-Cassis. Ça sera à l'intérieur du Cassisium, c'est un événement avec différents producteurs de Cassis et différents faiseurs de Cassis. Par exemple, on a plusieurs centres de soins esthétiques qui utilisent le Cassis dans leur massage. Et puis ça s'appelle la frutithérapie et la cassisothérapie. Donc ils viendront le 11 et 12 juillet pour expliquer leur métier et puis leur produit. Le Cassisium fait partie de réseaux différents. Le Cassisium est un site remarquable du goût depuis 2006. Et on est également accessible aux personnes handicapées. On a le label Tourisme et Handicap depuis 2005. Musique du Seigneur Musique du Jacki Musique du Seigneur C'est continue à 같아. Musique du Seigneur Musique du Seigneur